C'est une question qu'on s'est évidemment posée. Savoir quel était le meilleur levier pour permettre aux Français d'avoir accès à la vaccination et mieux protéger les Français. Mais là, c'est convaincre ceux qui la refusent, plus exactement. Moi, je préfère être dans un travail qui est un travail de conviction. Ce travail de conviction, on le fait tous les jours. Non seulement sur vos antennes, mais on le fait tous les jours sur le terrain. Et les professionnels de santé sont ceux qui le font le plus. La meilleure preuve de la vaccination et de l'effet de la vaccination, c'est qu'aujourd'hui, on a neuf fois plus de chances de finir en réanimation. Et donc, soit avec des séquelles, soit avec un risque de mortalité, si on n'est pas vacciné. Neuf fois plus de chances, surtout neuf fois plus de risques. C'est ça, concrètement, le fait de ne pas être vacciné. Regardez ce qui s'est passé aux Antilles. Quand vous avez une sous-couverture vaccinale, quand vous n'avez pas assez de Français vaccinés, qu'est-ce qui se passe ? C'est un débordement au sein de nos hôpitaux. Et on a reporté l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. On a besoin, encore une fois, de continuer à convaincre. Moi, je ne crois pas à l'obligation vaccinale. Vous allez faire quoi ? Vous allez faire des contrôles aléatoires dans la rue pour vérifier que les Français sont vaccinés ou non ? Et puis, si jamais ils ne le sont pas, vous allez prendre de force et les piquer, vous allez prendre de force et les renvoyer chez eux ? Moi, je crois que ça ne tient pas. Par contre, le pass sanitaire, c'est une contrainte, c'est vrai, qu'on fait peser sur celles et ceux qui ne sont pas vaccinés, et donc qui n'ont pas envie aussi de jouer cette solidarité qui est nécessaire vis-à-vis des Français qui sont les plus fragiles, les plus à risque, parce qu'ils peuvent être porteurs et ils peuvent aussi, malheureusement, eux-mêmes se mettre en risque. Bon, il y avait d'autres...